Le lundi d'avril pour les ordres du jour. Nous en sommes à la période de questions. Je donne la parole à la députée de Waterloo. Ma question est très sur le Premier ministre. Je regarde le budget et je me pose beaucoup de questions. Est-ce que cela rend le loyer abordable pour les locataires? Est-ce que cela rend les courses plus économiques? Est-ce que cela met fin aux retards inacceptables dans les tribunaux? Eh bien, non. Au Premier ministre, ce budget n'a pas été conçu pour la population de l'Ontario. Donc, qui est-ce que ce budget sert réellement? Adjoint parlementaire du ministre des Finances et du député Doug Vellan. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas sûr si la députée a lu le budget et a lu les réactions au budget de 2024. Car ce que vous dites est complètement à l'opposé de ce que j'entends de la population. C'est un budget qui met la population au cœur de nos préoccupations. La population à l'Ontario et partout dans le monde se trouvent face à des difficultés économiques. Les coûts augmentent. Il y a énormément de difficultés financières pour la population. Dans ce contexte, nous pouvons ralentir et nous pouvons continuer à bâtir l'économie, bâtir les infrastructures, les logements, les soins de santé, remettre de l'argent dans la poche des uns et des autres. Voilà un budget qui fait tout cela pour la province. Question complémentaire. Le député de Waterloo, se targuer de s'abouter sur des politiques qui ont échoué, ce n'est pas de quoi être fier. Le budget n'a pas été conçu pour les étudiants postsecondaires ou les éducateurs postsecondaires, ni pour les enseignants ou les infirmières. 1,7 million de locataires. Le financement dans le budget n'est pas destiné à la vie plus vulnérable. Il ne va pas numérer les salaires pour les travailleurs. Il ne va pas permettre aux étudiants postsecondaires de rester à flot. Les garderies à 10 dollars par jour ne seront pas une réalité pour beaucoup de familles dans la province. Et comme ce budget n'a pas été élaboré pour les ontariens en difficulté, quelles sont les sociétés, quels sont les intérêts privés qui vont tirer profit de ce budget. Merci de passer par le président, député de Oakville. Et encore une fois, la députée d'en face est totalement à côté de la plaque. Voici un budget qui est axé sur l'abordabilité. C'est un gouvernement qui agit pour la population. Le ministre associé des Transports met en place le système de tarifs uniques pour les transports en commun. 1 600 dollars d'économie pour les usagers des transports collectifs dans toute la région de Toronto, à Oakville, dans la région York, à Burlington. Où qu'il se trouve, ça représente des économies importantes pour ces sujets. Et beaucoup de personnel de Queen's Park apprennent ces transports aussi. Dites-leur que vous n'êtes pas faveur de cette mesure. Nous voulons également indexer le programme de soutien aux personnes handicapées à l'inflation, au cela plus important de l'histoire de la province, à des centaines, des milliers de données grâce au programme GAINS. Nous avons éliminé le renouvellement, les frais de renouvellement des plaques d'immatriculation et nous baissons, nous réduisons la taxe sur l'essence, et cela aide tout le monde. Dernière question complémentaire. Moi, je ne m'attarderais pas de légiférer la pauvreté de la province. Je ne ferais pas cela. Et permettez-moi de dire que, bon, ce gouvernement dit que ce budget est responsable financièrement. En réalité, le gouvernement avait prévu un excédent de 200 milliards d'euros et en lieu et place de cela, il y a un déficit de 10 milliards d'euros. Ils ont sabré dans le budget de l'enseignement postsecondaire à hauteur de 425 milliards d'euros, alors que presque la moitié des universités de la province en cours de déficit. Le système judiciaire est en panne, posé la question à Kate Emery, et il n'y a aucune mention de l'aide juridique dans ce budget. Au Premier ministre, qu'est-ce qu'il faudra pour que ce gouvernement écoute la population et finance les services dont la population dépend tellement? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Député d'Oakville, merci, M. le Président. Et encore une fois, je voudrais mettre en exergue les initiatives que nous prenons dans le budget 2024, car je ne sais pas si la députée l'a lu. Nous continuons à bâtir la province de manière financière responsable. Nous avons un chemin vers l'équilibre budgétaire. 1 milliard de dollars dans l'infrastructure municipale pour le logement. Les municipalités l'ont demandé. Et voilà que c'est dans le budget. Nous allons multiplier par 4 le financement du logement et nous réduisons la taxe sur l'essence. Vous êtes contre? Et 100 millions de dollars pour le Fonds du développement des compétences afin de continuer à bâtir cette province. Merci beaucoup. Question suivante, député de Keywetnan. M. le Président, le mois dernier, dans le nord-ouest de la province, la nation Anishinaabia a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Il y a encore une souffrance inutile et des morts inutiles dans Keywetnan. Oh, il n'y a rien dans ce budget pour faire face à cette crise. La vice-première ministre et ministre de la Santé, merci de me donner l'occasion de parler des investissements que nous avons pu faire dans le nord de la province. Nous investissons davantage dans la santé dans le nord de la province que n'importe quel autre gouvernement passé. Dans les infrastructures, dans les ressources humaines de santé et dans les soutiens pour le système d'éducation, nous avons élargi. l'école de médecine du nord de la province, 100 plats supplémentaires, dont 60 % mis à côté pour les médecins de famille dont nous avons désespérément besoin dans toute la province et notamment dans le nord de la province. Nous allons continuer à faire ces investissements car nous savons que lorsque les gens peuvent accéder aux équipes pluridisciplinaires de santé chez eux, cela a un impact très positif et rapprochent les soins des personnes qui en ont besoin. Monsieur le Président, la réponse ne part pas de la crise sanitaire. Les hôpitaux dans tout le nord de la province ont du mal à retenir des chirurgiens. Les patients de silicone doivent aller encore plus loin pour obtenir les chirurgiens dont ils ont besoin. Il n'y a rien dans le budget sur cette crise. Madame la ministre, Monsieur le Président, concernant le budget qui constitue un appui important aux investissements que nous avons déjà faits, notamment pour les communautés autochtones du nord, il y a des soutiens de 94 millions de dollars sur les trois à venir. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? C'est le soutien des services de dépendance et de santé mentale sur la santé publique des autochtones d'extrétation précoce comme des maladies comme les diapètes. Nous faisons des investissements et j'espère que le député va continuer à défendre le nord-ouest de la province, mais j'espère que l'opposition va également reconnaître les investissements que nous effectuons dans le nord de la province et dans toute la province. Dernière question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans le nord-ouest de la province, l'autoroute 17 a été fermée ce matin entre Dryden et Kenora. Hier, c'était fermé entre Ignatius et Thunder Bay. Sur quelle page du budget évoque-t-on les normes pour les autoroutes dans le nord de la province ? Ministre associé des Transports. Monsieur le Président, la sécurité routière est une priorité pour ce gouvernement. Et la dernière question qu'on avait rien à voir avec la première question, il faut qu'il y ait un lien entre les questions. Non. Question suivante. Question suivante. Alors, député de Parkdale High Park, merci, Monsieur le Président. Les tribunaux ont confirmé que le gouvernement Ford doit répondre aux questions du public concernant l'évaluation environnementale du spa à la Place Ontario, que la loi était d'intérêt public, même si les avocats du gouvernement disaient qu'il fallait rejeter tout cela. Est-ce que vous allez cesser tous les projets de construction sur le site Therma pour conduire ou pour effectuer une évaluation environnementale ? d'adjoint parlementaire et député de Brampton-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Cette question est devant les tribunaux, donc il serait inapproprié de la commenter en ce moment, mais je rappelle à la Chambre et à la population que c'était l'ancien gouvernement libéral soutenu par les démocrates qui a fait que la Place Ontario se soit détériorée pendant de longues années. Ce que notre gouvernement a fait, c'est de rétablir la Place Ontario. Ce sera une destination de choix pour les familles avec un nouvel amphithéâtre, un centre de bien-être, un parc d'eau avec la création de milliers de nouveaux emplois et des millions de nouveaux visiteurs chaque année. La Place Ontario et le Centre des sciences rendront la population interne fière et rétabliront notre place dans les destinations touristiques dans le monde. Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec le député d'en face. Vous ne faites pas revivre la Place Ontario. et vous l'offrez comme un cadeau à cette entreprise privée. Et afin de faire cela, vous avez adopté le projet 154 qui a donné aux ministres et aux responsables gouvernementaux le pouvoir, en tout cas à chercher à leur donner le pouvoir pour toutes sortes d'actes illégaux. pourquoi donc faut-il se rendre devant les tribunaux pour obliger ce gouvernement à respecter les lois de la province ? Réponse. Si jamais l'opposition était au gouvernement, elle comprendrait le fonctionnement du processus, car le processus était concurrentiel et équitable comme il se devait de l'être. Mais, Monsieur le Président, je pense que l'opposition ne sera jamais au gouvernement avec cette approche anti-infrastructure, anti-construction, anti-mesure pour rendre la vie plus abordable pour la population. L'héritage de l'opposition, eh bien, c'est de négliger totalement les lieux patrimoniaux historiques de la province, voter contre les hôpitaux, voter contre les transports collectifs, voter contre les autoroutes comme l'autoroute 413 et la voie de détournement de Bradford. Notre destination, c'est de raviver ces destinations historiques. Et voilà ce que nous faisons. Asseyez-vous, ces groupes, messieurs, dames, les députés. Order. Order. The House will come to order. Order. À l'ordre. Start the clock. The next question, le député de Markham-Unionville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La taxe sur le carbone ne fait rien, ne fait rien, je le dis, pour réduire les émissions. Il ne fait que punir la population travailleuse de la province, alors que l'opposition, les néo-démocrates et les députés indépendants continuent à appuyer cette mesure nocive en empêchant la mise en place de mesures, donnant aux Ontariens une énergie fiable et abordable. mais c'est notre gouvernement qui s'attèle à cette tâche. L'été dernier, le ministre a expliqué, a mis en place notre plan à renforcer nos avantages en matière d'énergie propre. de projets importants sont déjà lancés. Est-ce que le ministre veut bien expliquer la Chambre en quoi nous donnons aux Ontariens de l'énergie propre alors que nous luttons contre cette atroce taxe sur le carbone ? Je remercie le député de Markham pour la bonne question. Oui, nous renforçons la croissance au ministre de l'Énergie et j'ai lancé le programme d'investir dans l'énergie propre, dans l'énergie nucléaire à Bruce, à Pickering et à Darlington, de petits réacteurs modulaires qui s'entendent, passent d'être construits alors que je vous parle de stockage d'énergie, des générations non productrices de GES. Mais ce que j'ai remarqué ce matin que c'est la reine de la taxe sur le carbone était au studio des médias pour un point de presse. C'était comme un sketch comique ou un épisode de Seinfeld. C'était une conférence de presse sur rien du tout. Et là, je réponds à la question numéro 273 en chambre sur la taxe sur le carbone. à laquelle s'opposent 80 % de la population canadienne alors que les libéraux vont monter de 23 % cette taxe tant décriée dans notre province et dans tout le pays. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour la réponse. Il est quand même triste que les néo-démocrates et les libéraux qui n'appuient pas des initiatives qui donnent aux Ontariens une énergie propre et abordable. La réalité, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas de plan pour rendre la vie plus abordable dans la province. Ils ne s'intéressent qu'à faire la promotion de leur programme d'augmentation d'impôts et de taxes. La vie est déjà trop chère pour la population de la province. Ils ont besoin d'allégements et non pas de nouvelles hausses de taxes punitives. Voilà pourquoi le gouvernement fédéral doit éliminer la taxe sur le carbone et il doit le faire dès que possible. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour protéger les Ontariens contre cette taxe onéreuse ? M. le Président, M. le ministre, oui, le député de Markham a raison de dire que nous n'augmentons pas la taxe sur le carbone. D'ailleurs, dans le budget, nous éliminons les taxes, nous éliminons des redevances et des frais. Mais les députés du groupe libéral, ils sont déjà intelligents quand même, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne savent, ils ne comprennent pas que ce qui va nous tomber dessus le 1er avril, le 3er avril, le jour de la taxe sur le carbone, que leurs homologues fédéraux et leurs amis la reine de la taxe sur le carbone vont tous augmenter de 23% la taxe sur le carbone. Alors que 80% des Canadiens s'opposent à cette hausse car ils savent ce que ça veut dire pour le prix de l'essence ou des courses ou pour le chauffage domestique. Le député d'Ottawa-Sud est la reine de la taxe sur le carbone se doivent de comprendre qu'ils courent à leur perte. Nous réduisons le coût de la vie en Ontario et ils devraient faire de même. Question suivante, député d'Université Roser. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Les conservateurs ont jusqu'à aujourd'hui pour remettre un plan pour rendre le logement plus abordant. où ils ne recevront pas 357 millions de dollars de financement du fédéral. Le ministre aime dire que c'est injuste, mais les faits sont clairs. le député d'Ottawa-Sud et le ministre d'Energie, vous avez déjà eu votre occasion de poser votre question et d'y répondre. Maintenant, taisez-vous pour nous permettre d'entendre la question suivante. et je me présente mes excuses aux députés de l'Université Roser. Tant qu'au ministre du Logement, les conservateurs ont jusqu'à aujourd'hui pour remettre un plan pour rendre le logement abordable où ils ne recevront pas les 357 millions de dollars de financement fédéral. Le ministre aime dire que c'est injuste, mais les faits sont clairs. Le gouvernement va construire 8 % du nombre de logements d'ici à 2025. Voici ma question. Est-ce que le gouvernement va remettre un plan d'action pour le logement abordable ou est-ce que l'Ontario va perdre ces 357 millions de dollars de financement du fédéral? Monsieur le ministre, l'Ontario est au 60 % déjà de son objectif sur 10 ans. Le gouvernement fédéral a changé les paramètres et donc ils ont décidé que 60 % ce sont 28 %, nous en sommes également à 170 % de l'objectif de modernisation. Le logement de cette sorte est géré par nos partenaires municipaux, entre autres, qui ont écrit au gouvernement fédéral d'appuyer notre position selon laquelle non seulement nous atteignons nos objectifs, non seulement nous allons atteindre nos objectifs au cours des 4 ans et demi qui viennent, mais nous avons dépassé aussi nos objectifs dans d'autres catégories. Donc j'invite la députée d'en face à contacter les fédéraux, les libéraux, à les contacter pour leur dire qu'elles nous soutiennent et qu'elles soutiennent les municipalités. Question complémentaire. Monsieur le ministre, les fournisseurs de logements municipaux veulent que le gouvernement arrête de faire porter la responsabilité sur les autres et de passer à l'action. Nous traversons la pire crise du logement et d'itinérance depuis des décennies. Il n'a jamais été aussi cher de louer ou d'acheter un logement, même si c'est ce que dit votre budget. Est-ce que ce gouvernement va modifier et remettre un plan de logement crédible ou est-ce que la province va perdre tous ces fonds? Je vais juste ajouter un peu de couleur à cela. L'argent que les libéraux ont appuyé par les NDPD ne passe pas son 357 millions de dollars du plan approuvé, Monsieur le Président. C'est du plan approuvé. Donc, nous avons fait un plan. Le gouvernement fédéral a décidé qu'ils ne veulent plus respecter l'entente. Ce n'est pas de l'argent du futur, c'est de l'argent qui avait déjà été approuvé, engagé sous un plan qu'ils avaient approuvé. C'est la différence. Ce que le député suggère, c'est qu'on revienne dans le temps à modifier le plan qui avait été approuvé par cette Chambre qui avait approuvé pendant le temps au gouvernement fédéral qui avait été payé. On demande au gouvernement fédéral de respecter l'engagement qu'ils avaient pris face aux gens de l'Ontario. Le plan, en allant de l'avant, va respecter les cibles. Merci. Prochaine question. Député de New Market Aurora, Monsieur le Président, ma question est pour le ministre des Ressources naturelles et de la foresterie. La taxe sur le carbone fédéral rend tout plus coûteux pour tout le monde dans cette province. Les gens de ma circonscription et partout en Ontario payent plus pour l'épicerie, pour les services et pour le carburant. Depuis la mise en place de cette taxe désastreuse pour empirer les choses. Les fédéraux augmentent les coûts à la pompe de 41,3 sous le litre à 37,437 le litre en 2030. Ça punit les conducteurs partout dans la province, surtout dans les régions rurales où ils comptent plus grandement sur leur véhicule. Personne ne devrait choisir entre remplir le réservoir d'essence ou remplir les armoires de la cuisine. Le ministre peut-il expliquer comment notre gouvernement appuie les collectivités rurales de l'Ontario durant cette période difficile? Ministre des Ressources naturelles et de la foresterie, merci, M. le Président, et merci, Mme la députée de New Market Aurora. C'est une bonne question. Nous savons que la taxe sur le carbone va augmenter de façon épouvantable de 23 % le 1er avril. C'est dans quelques jours. Et nous savons que les libéraux provinciaux ont appuyé ceci. Et Bonnie Cronby, la Reine de la Crème, ont refusé d'appeler les fédéraux pour éliminer la taxe. Si Bonnie Cronby est la Reine, des libéraux, ça fait des libéraux, les princes et les princesses de la taxe sur le carbone. Nous avons des taxes de carbone partout autour de nous et dans les collectivités rurales de l'Ontario. Notre gouvernement dit oui à garder les frais bas pour l'énergie. On coupe la taxe sur l'essence. On fait un programme de biomasse pour aider l'argent pour aller dans le secteur des forestiers et créer des emplois dans le Nord. Le gouvernement va continuer d'appuyer les collectivités rurales dans l'Ontario. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre, pour cette réponse. Le gouvernement antérieur libéral a négligé les collectivités rurales pendant 15 ans. Leur manque de respect pour les ontariens et ontariennes de ces régions rurales continue. Les personnes et les familles sont inquiètes à savoir quel est l'avenir, quelle est l'avenir leur réserve puisque le gouvernement fédéral continue d'imposer des augmentations de taxes. Il est impossible de comprendre comment les libéraux fédéraux et leurs contreparties provinciales sont satisfaits de passer des coûts additionnels à des gens qui ont déjà de la difficulté avec leurs revenus. La taxe sur le carbone est étendue et cause des impacts négatifs sur l'industrie dans le secteur. de la question, pourquoi notre province est-elle mieux sans la taxe fédérale sur le carbone? Le ministère des Ressources naturelles, à nouveau, merci, Mme la députée, pour la question. Il est clair que l'attaque sur le carbone, les libéraux ne veulent pas que rien soit construit en Ontario. Je suis tellement surpris de voir que les députés, une augmentation de 23 % de la taxe du carbone, pensent que c'est acceptable et une façon de développer l'Ontario. Mais bon, ce n'est pas surprenant que les libéraux, les NPD n'écoutent pas les gens. et les gens parlent de la taxe sur le carbone depuis des années et les députés de l'opposition n'ont rien fait. Mais nous faisons quelque chose à ce sujet-là. Nous, prolongeons la réduction de la taxe sur l'essence, 14 sous pour reconstruire des logements, des routes pour les Ontariens et Ontariennes. Nous développons la province à un taux que la reine de la taxe sur le carbone, ce qu'il n'aurait jamais pu faire. Nous allons continuer d'appuyer les Ontariens tout au long, malgré la taxe sur le carbone. Prochaine question, le député de Toronto Centre. Ma question est au premier ministre aujourd'hui. Il y a deux femmes courageuses, Emily Agar et Kate Alexander. Les deux ont connu de la violence terrible basée sur le genre. quand la police a fait des accusations, l'accusation a été portée devant les tribunaux et les causes ont été rejetées en cause de délais non constitutionnels. Les délais, elle demandait toujours des audiences et son cas a été prévu 18 mois plus tard que la date d'échéance de Jordan. et on lui a dit que rien ne pouvait être fait. Donc, les abuseurs, ceux qui causent cette violence, marchent librement aujourd'hui. Le système que nous avons à mener à cela. Est-ce que le premier ministre pourrait s'engager aujourd'hui, devant Kate, Emily et leur famille, à financer les tribunaux pour éliminer les délais, afin que les victimes puissent avoir leur moment devant le tribunal? Les délais de la justice à l'Onton. Les membres de la justice à l'Onton. La question tells the stories, but we're taking the action. We have hired over 340 individuals in the court system, be it Crown prosecutors, victim witness assistants, court employees, court staff, bail vetters. It is incredible the amount of resources this government is putting into the system to deal with the lack of progress that happened under the Liberals previous to us. Now, Mr. Speaker, here's the real challenge. Will the member opposite, in front of these individuals, stand up and tell them that they will support the budget that says we're investing $6 million over 3 years for the children at risk exploitation, $4.5 million over 3 years for the Victim Quick Response Team, $2.5 million over 3 years to increase the outreach to children and youth, $27 million over 3 years to enhance sexual assault and domestic violence services, and $6.5 million over 3 years to support the government. Mr. Speaker, it's clear that this government says that they're sticking to their plan with their budget, but their plan is actually failing survivors like Emily and Kate. This government released its budget only two days ago. Court backwards, failed and pretrial detention was never mentioned, not once. Yes. Emily's rape trial began, but it could not finish because the timeline ran out. Yesterday, Emily tells me that her legal and court part of her story is now over. She is now fighting for all survivors after her so that they can have a chance to have their day in court. How many other survivors, how many, have to come forward to tell their painful stories again and again before this Premier and government is willing to admit that they've let them down, that the courts are in shambles, and they refuse to do anything about it? Mr. Speaker, that's more indignation without action, Mr. Speaker. I didn't hear a yes to supporting this budget, Mr. Speaker. We are supporting all parts of the system. We recently put $18.7 million to 400 gender-based service providers. You voted against it. We put additional money to emergency shelters, to councils, to 24-hour services. You did nothing. You voted against it. Indignation does not pay the bills. We are supporting the victims in this system, Mr. Speaker. We're adding resources. We're adding capital. We're adding the staff and the people that need to make the system run. It was left to shambles by the previous Liberal government, supported by the NDP, and now they vote against every single improvement to protect the vulnerable in our society, Mr. Speaker. The next question, the member for Kanata Carlton. Thank you very much, Speaker. Speaker, last year, from April to October, 441,000 hectares of forest burned in Ontario. We all remember the orange skies, the unbreathable air, and the community evacuations of last summer, which is why it's such a disappointment to see that climate change is ignored in this do-nothing budget. Do you know what this budget has done to firefighting? Since 2022, $100 million of funding has been slashed. Quebec? Quebec's hiring more firefighters. Alberta has declared their wildfire season open in February. Ontario? We cut $100 million from the firefighting budget. Question for the Premier. Nero played the fiddle while Rome burned around him. What instrument will the Premier choose? Thank you very much, Mr. Speaker. You know, what astounds me is we're talking about the budget in this House and the member opposite can't even accurately read the budget, can't tell the difference between budgeted amount and actuals. Mr. Speaker, here's the story. In 2018, the budget was $69.8 million. In 2024, it's $135 million. And that's just to start. We bring more resources to bear than any government in the history of this province to fight forest fires, continually making investments to improve the situation in this province for communities, for infrastructure, for individuals. We will continue to do that. I'll take absolutely no lessons from the member opposite on how to either a read a budget or b how to fight forest fires in Ontario. There will be a supplementary question. Thank you, Speaker. The insults won't change my mind, but I'll tell you what I'll give the minister. I will give the minister a chance. A lack of snow this winter, dry spring, spells disaster for our wildfire season. Ontario has historically hired 800 firefighters. This year, we're projected to hire 440. That's half of our firefighting teams. The government's fully aware of this crisis. They commissioned a $100,000 third-party audit on firefighter retention. And then they didn't publish it. They know what it'll take to fix the problem, but they want to hide it because they're not doing what needs to be done. Speaker, will the Premier commit to publishing this final report of that audit? Mr. Speaker, I'm sure the member is absolutely thrilled to know and to hear again that we have invested in our fire rangers here in Ontario with a $5,000 recruitment and retention bonus for both staff to come and staff that are already with us. In fact, all throughout AFFES, we are making sure that people are recognized in 2024 for the incredible work that they do. And, Speaker, we've also made other investments, $20.5 million, to improve how we fight wildland forest fires, investing in new aerial fire suppression technologies, investing in science and risk assessment, including into collaborative research with universities, building capacity to support Indigenous wildland fire management. The Liberals can ignore what we've done all we want, but I'll tell you, we are right up on top of it for the people of Ontario, and that's what counts. The next question, the member for Renfrew, Nipah Singh Pembroke. Speaker, I'm speaking very well. My question is… La question est pour le ministre des Transports. La taxe sur le carbone punit les travailleurs de l'Ontario. Les résidences de ma circonscription me disent tous les jours que cette taxe ajoute un fardeau sur leur budget et fait soulever tous les prix, que ce soit de l'épicerie et des services au coût du carburant. Et avec l'augmentation de 23 % de la semaine prochaine, les conducteurs partout dans la province vont payer encore plus aux pompes. Les effets de la taxe sur le carbone sont ressentis par l'industrie du camionnage qui joue un rôle important dans le transport des biens dont nous avons besoin au quotidien. Monsieur le Président, le ministre peut-il expliquer l'impact de la taxe fédérale sur le carbone sur l'industrie des camions en Ontario? Le ministre associé du transport. Merci, monsieur le député, pour cette question. Les camionneurs continuent de faire fonctionner notre économie en Ontario. Mon oncle est un conducteur. Je les connais. Ils conduisent sur de longues routes la soirée pour livrer des biens. Et il est clair qu'une augmentation de la taxe sur le carbone ne vient pas appuyer les camionneurs qui travaillent fort en Ontario. Le coût du diesel compte de plus en plus pour les conducteurs, pas seulement en carburant, mais les pressions sur le temps qu'ils passent, éloignés de leur famille et plus élevés que jamais. Les camionneurs ne demandent pas rien de gratuit, mais que ce soit juste que leur engagement face à l'économie. Ce gouvernement et ce ministère des Transports, ensemble, nous allons lutter contre la taxe sur le carbone. Question supplémentaire. Merci, monsieur le Président. Merci pour la réponse du député. Il est clair que la taxe sur le carbone touche la vie au quotidien des camionneurs partout en Ontario. Jusqu'à ce point, le gouvernement fédéral a augmenté la taxe sur le carbone et le carburant, pas seulement une fois, ni deux fois, mais cinq fois, monsieur le Président. Pour empêcher les choses, il prévoit l'augmenter encore sept fois d'ici 2030. Le membre de l'opposition du Nouveau parti démocratique et libéraux continue d'ignorer les pactes négatifs que cet axe a sur nos industries. Ils choisissent d'appuyer le gouvernement fédéral sur cet axe injuste. Notre gouvernement va continuer à défendre les Ontariens et demander l'élimination de cet axe une fois pour toutes. Merci, monsieur le Président. Le ministre peut-il expliquer davantage l'impact à long terme que cette belle taxe va avoir sur les camionneurs de l'Ontario? Le ministre associé des Transports, monsieur le Président, le membre de Manfred-Nepissing-Pembroke a raison. L'enjeu numéro un auquel les gens font droit, c'est une crise d'affordabilité, mais le coût de la vie augmente. Et le gouvernement, les fidéraux libéraux, appuyés par les libéraux de l'Ontario et du NPD, manque de comprendre que l'augmentation de la taxe de carbone a un impact important sur le budget de chaque foyer en Ontario. La taxe sur le carbone est non désirée par tous les Canadiens qui travaillent fort. Imaginez-vous une mère célibataire qui a de nombreux emplois, qui a de la difficulté à payer ses notes d'épicerie en raison de l'augmentation de la taxe du carbone. Imaginez-vous un propriétaire d'un petit commerce qui a de la difficulté à rester en affaires ou d'un fermier qui tente de nourrir la nation, monsieur le Président. On doit repousser contre cette taxe le 1er avril une augmentation à 23 % sous le gouvernement Ford. Nous allons toujours lutter pour les travailleurs de l'Ontario. Prochaine question, le député de Saint-Paul de Toronto. Merci. Au premier ministre, 400 plus de travailleurs du Centre d'art dans l'Ontario, de nombreux de ces travailleurs sont des artistes eux-mêmes. Ils sont ici aujourd'hui. Les gens qui nous accueillent au AGO, qui suspendent les pièces d'art, ils fournissent de l'information. Ils doivent regrouper des fonds pour les nouveaux édifices. Ils doivent nettoyer, mais ils ont de la difficulté à payer leur loyer, à acheter de la nourriture. Et en raison de leur travail, ce Centre d'art accueille des gens de partout dans le monde, mais leur salaire n'a pas été augmenté depuis 10 ans. Est-ce que ce gouvernement conservateur va offrir des fonds convenables pour nos institutions afin que leurs déficits ne soient pas comblés par le travail de nos gens qui ont les revenus les moins élevés? Est-ce que notre premier ministre va leur donner l'argent nécessaire? Le tourisme, la culture et les sports, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président, au respect de ce que traverse la Galerie d'art de l'Ontario au sujet des négociations et des ententes. Nous allons le laisser au leadership de la Galerie d'art de l'Ontario, mais j'espère qu'ils vont entendre une entente très prochainement. Mais en rapport au travail et à l'impact qu'ils ont sur cette collectivité dans la province et même partout dans le pays, c'est à un niveau que la plupart des gens ne comprennent pas. Leur impact sur le tourisme et les occasions qu'ils créent et le travail exceptionnel qu'ils font, non seulement à l'intérieur de la Galerie d'art, mais à l'extérieur, nous les remercions pour leur travail. C'est pourquoi je suis optimiste qu'une entente va être trouvée prochainement. Merci, Monsieur le Président. Question supplémentaire. Monsieur le Président, de retour au premier ministre, plus de 60% des travailleurs sont des travailleurs à temps partiel et on les garde en seuil, ils sont sous contrat, ils ne peuvent pas avoir assez d'heures de travail pour le seuil de travail à temps plein parce qu'ils m'ont dit hier que la Galerie d'art établit des barrières pour qu'ils puissent le faire, mais bien que les leaders ont reçu des augmentations, ont réussi à avoir des augmentations de salaire de 59,6%, alors qu'ils disent aux employés temps partiel qu'ils n'ont pas reçu assez d'argent. Ils ont reçu des primes annuelles au-delà de 200 000 $. Donc, ma question, je reviens au premier ministre, est-ce que le gouvernement pense que c'est juste et comment le gouvernement peut-il appuyer la Galerie d'art de l'Ontario et redonner à ses travailleurs ce qu'ils méritent, des revenus justes, une protection et des bonnes heures de travail? Merci. Merci, M. le Président. Je ne répéterai pas ce que je venais de dire en raison de l'importance de la Galerie d'art, le travail qui est fait, on le voit, le travail qu'ils font qui est exceptionnel. Mais au début de la question antérieure, j'ai dit qu'il y a des négociations qui ont lieu présentement. Je crois qu'elles sont à la table. Je ne sais pas si ça veut dire que je ne sais pas ce qui se passe ou pas, mais je vais le laisser à la main des experts qui sont à la tête de l'AGO et des gens qui sont là pour en arriver à une entente qui va aider les travailleurs pour leur permettre de retourner où ils veulent être, parce que la Galerie d'art est importante. Dans notre collectivité, la main des touristes, malgré ce qu'on parle souvent dans cette chambre qui m'attriste parfois quand on ne voit pas le tourisme comme une force puissante pour l'économie de la province, j'ai confiance qu'on va réussir à obtenir une entente pour la Galerie d'art et pour les travailleurs. Alors, s'il vous plaît, la prochaine question, le député de Down Valley Nord. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre des Finances. Monsieur le Président, j'entends dans ma circonscription les gens qui semblent frustrés par les coûts croissants dans ma circonscription qui, les familles avec des enfants, de jeunes personnes, de personnes âgées, les gens de l'Ontario sentent la douleur à la maison, à l'épicerie, au poste d'essence. Monsieur le Président, avec l'augmentation de la taxe sur le carbone qui est sur le point d'arriver, on s'attend à ce que ça fasse augmenter encore plus les prix pour tellement de gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Ils recherchent de l'aide. Le ministre peut-il dire à cette Chambre ce que fait ce gouvernement pour protéger les gens de l'Ontario et pour combattre les coûts croissants auxquels ils font face? Merci, Monsieur le Président. Le député de Oakville, merci pour votre question. député de l'opposition, parce que vous avez soulevé des points sur les coûts de vie qui augmentent en Ontario. L'Ontario n'est pas une île qui est immunisée de l'inflation ou des coûts qu'on voit qui augmentent partout dans le monde. Mais le gouvernement de l'Ontario passe à l'action dans ce budget. Le gouvernement de l'Ontario, présentement, réduit le coût de l'essence en coupant la taxe sur l'essence et en l'augmentant jusqu'en décembre 2024. C'est quelque chose que le ministre de l'Énergie vient de dire, que Bonnie Crombie, les libéraux et la reine de la taxe sur le carbone ne le feraient pas. En fait, le 1er avril, Monsieur le Président, ce n'est pas seulement le poisson d'avril, mais c'est la journée où la taxe sur le carbone va aller de l'avant pour pénaliser les camionneurs et les conducteurs partout en Ontario et nous passer à l'action pour rendre la vie abordable pour les gens partout dans la province et dans votre circonscription. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci pour sa réponse. Ma question de suivi est au ministre des Finances. Les Ontariens connaissent des défis économiques en raison du coût élevé de la vie, et pourtant, le gouvernement fédéral ajoute des coûts sur toutes les familles de l'Ontario, 1 674 en taxes qui vont commencer lundi prochain, le budget de 2024 qui a été présenté mardi. Le ministre peut-il nous expliquer, comprendre comment le gouvernement aide les Ontariens et Ontariennes dans ses difficultés à passer au travers et apporter une plus grande stabilité économique, de l'optimisme et de la prospérité dans la province. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de voir qu'il y a une ou deux personnes de l'opposition qui sont contre la taxe sur le carbone et les coûts élevés pour les Ontariens. Merci pour votre défense, pour vouloir travailler pour les personnes dans votre circonscription, parce que la taxe sur le carbone est la taxe la plus punitive que le gouvernement du Canada a jamais imposée aux membres de l'Ontario. Ça touche tout le monde en Ontario, les camionneurs, ceux qui voyagent pour se rendre au travail, tout le monde, les coûts de l'épicerie augmentent. Le gouvernement de l'Ontario s'engage à rendre la vie plus abordable et nous allons continuer à lutter contre la taxe fédérale sur le carbone. J'espère que les autres députés de l'opposition vont prendre exemple et se tenir du beau avec nous pour le faire. À l'ordre, la prochaine question, le député de Markham-Tornhill. Merci, Monsieur le Président. Ma question est la suivante pour le ministre des Affaires. La taxe sur le carbone touche de façon inégale les entreprises dans notre province. Ça empêche l'expansion et la création d'emplois pour empirer les choses. Dans ma circonscription de Markham-Tornhill, on me dit que le gouvernement fédéral a noté que la taxe sur le carbone sert à punir les entrepreneurs qui travaillent dur. C'est pourquoi nous avons parlé contre la taxe sur le carbone depuis le début. Je sais que le ministre a tenté de rencontrer des petites entreprises ici dans la province pour écouter leurs inquiétudes. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quelle est la réponse de la réponse sur la taxe sur le carbone? Merci, Monsieur le Président, et aux députés de Markham-Tornhill pour soulever cette question tellement importante et pour son travail pour dans sa circonscription. j'ai entendu une réponse forte au sujet de l'impact de la taxe sur le carbone. Les commerçants ont exprimé leur frustration sur les coûts associés à la taxe et mettant l'accent sur comment ils touchent leurs opérations au quotidien et leur aspect concurrentiel. La taxe est injuste, mais ils payent le plus et obtiennent le moins. En fait, ils attendent toujours sur le 10 % des revenus de la taxe sur le carbone qu'on avait promis aux petites entreprises et aux collectivités autochtones. Monsieur le Président, les libéraux aimeraient que les entreprises soient mieux sans le 1,3 milliard de dollars. Mais, Monsieur le Président, les libéraux et les NPD doivent vérifier l'information. Mais comme nous, on ne cessera pas d'appeler à Ottawa pour faire ce qui est mieux pour les petites entreprises pour leur remettre l'argent qu'on leur doit. Merci. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'Assemblée du ministère pour sa réponse. Notre gouvernement viendra toujours appuyer les petites entreprises en Ontario qui contribuent de façon importante à notre économie. Monsieur le Président, les contracteurs, les fournisseurs et les entreprises jouent un rôle important dans la construction de notre province. Malheureusement, la taxe sur le carbone cause un cauchemar pour notre industrie qui fait soulever le prix des matériaux et dont ils ont besoin pour créer plus de logements. C'est ridicule. Le gouvernement fédéral doit couper la taxe sur le carbone afin que les petites entreprises puissent continuer à faire leur travail important dans le développement de la province. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut dire à la Chambre pour l'impact de la taxe sur le carbone pour la construction ici dans la province? Merci. Et pour le député de Malcolm-Thorne-Hill, j'entends également les inquiétudes qui sont exprimées par les petites entreprises dans l'industrie de la construction au sujet de la taxe sur l'impact de la taxe sur le carbone. Ceux qui sont en charge de créer des logements ici. Ils disent que maintenant, en raison de la taxe sur le carbone, ils payent plus pour le gaz pour se rendre sur leur site et pour déplacer les matériaux dont ils ont besoin. Les petites entreprises comme Groupa Construction à Durham dit, et je cite, cette taxe lourde sera sur le dos des travailleurs canadiens et nos clients et dans le secteur résidentiel et civil. Et donc, cette taxe pourrait dire que cette entreprise devra mettre à pied quelqu'un pour pouvoir plus, pour ne pas payer leurs coûts. Monsieur le Président, la taxe sur le carbone est détrimentale à toutes les entreprises dans tous les secteurs. Nous allons lutter pour tous les Ontariens contre cette taxe, de supprimer cette taxe maintenant. Merci. Question suivante, député de Dundas-Ouest, en Castor-Dundas. Les personnes de ma circonscription ont parlé, nous savons que 7% des personnes du sud de l'Ontario vivent près de nids de poules, ce qui a des répercussions sur les espèces en voie de disparition. La vérificatrice générale a déclaré que la province n'avait pas fait d'enquête concernant ces trous et qu'il devrait y avoir une augmentation de 4%. Nous avons besoin de mesures urgentes pour pouvoir engager des enquêteurs. Nous avons des personnes qui viennent de Milton aujourd'hui qui aimeraient savoir pourquoi est-ce que vous avez rempli votre promesse. La ministre de l'Environnement et de la préservation de la nature. La députée parle de mesures qui datent de 2028. Nous voulons protéger l'environnement, c'est notre priorité principale. Nous avons entendu les inquiétudes de notre communauté, surtout lorsqu'il s'agit de la protection de points d'eau et lorsqu'il s'agit d'évaluer les projets. C'est pour cela que nous avons prévu de réaliser des évaluations environnementales conformément à la loi sur l'évaluation environnementale. Nous voulons évaluer les répercussions à l'environnement, pouvoir enquêter les répercussions que cela aura sur nos points d'eau pour pouvoir nous assurer à répondre à toutes les préoccupations. Des évaluations environnementales auront lieu. J'ai beaucoup plus à dire si on me pose une question complémentaire. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement est notoire lorsqu'il s'agit de compresser les fonds pour des évaluations environnementales. Le Premier ministre et son ancien député Pam Gilles avaient promis d'agir. Le Premier ministre a dit aux personnes de Milton « Je ne suis pas pour ce projet de Corée. » Un rapport a montré que le gouvernement a déjà approuvé un projet d'extraction. Selon la vérité générale, ce projet n'est pas nécessaire. Les personnes sont préoccupées. Est-ce que le Premier ministre va tenir sa promesse et mettre fin une fois pour tout au projet de Corée à Milton ? Est-ce qu'il va tenir sa promesse ? Oui ou non ? Que le député regagne en siège. Ministre de l'Environnement et de la Préservation de la Nature. Merci, Monsieur le Président. Je continue ma réponse. Ce projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale. nous allons faire en sorte que cela aille jusqu'au bout. J'invite les personnes à divulguer les renseignements quant à ce projet. Le ministère réalisera une étude et il y aura la possibilité pour le public de pouvoir envoyer leur opinion au ministère afin qu'une décision finale puisse être prise. Merci. Question suivante. député de Brentford-Brentz. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux sollicitants en général. À cause de la taxe sur la carbone, les Ontariens ont payés beaucoup plus cher pour tous les éléments du quotidien. Les personnes de ma circonscription sont préoccupées par les répercussions de cette taxe sur la carbone quant à leur sécurité. Les pompiers ont un rôle essentiel lorsqu'il s'agit d'assurer notre sécurité. Il y a moins de postes dans cette profession et du coup, ils ne peuvent pas protéger notre population. J'ai eu le plaisir de voir parler aux pompiers de mon comté et j'aimerais remercier mes collègues de toujours me soutenir ayant moi-même une expérience dans ce domaine. Nous savons que l'approvisionnement de fonds permet d'assurer la sécurité et le bien-être de la population. Le fédéral doit annuler cette taxe aujourd'hui. Est-ce que le solliciteur général pourrait nous expliquer les effets que la taxe sur la carbone aura sur les services pompiers de notre province ? La parole au solliciteur général. Merci, monsieur le président. J'aimerais tout d'abord féliciter le député de s'être porté volontaire en tant que pompier et remercier toutes les personnes qui décident de se porter volontaire pour devenir pompier en Ontario. Le député a raison. À chaque fois que vous remplissez un pompier, vous devez y mettre des litres d'essence. Des pompiers savent que lorsqu'ils partent aux pompes de l'essence, ils doivent payer 6 dollars pour remplir leur camion. nous allons permettre ou plutôt la taxe sur la carbone va engendrer des frais supplémentaires de 1000 dollars par année. Il n'y a aucun doute pour le gouvernement. Le fédéral pense que c'est une bonne chose mais ce n'est pas le cas. Il n'est pas trop tard. Prenez vos téléphones, appelez Justin Trudeau ainsi que son conseil des ministres et dites-leur à quel point cela a des répercussions négatives sur les pompiers. complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le solliciteur général pour sa réponse. C'est une bonne chose d'entendre que notre gouvernement place en priorité absolue la sécurité de notre population. Contrairement aux NPD et aux libéraux, notre gouvernement reconnaît que cette taxe va punir ou sanctionner plutôt les personnes qui travaillent dur dans notre province. Cette taxe va mettre à mal notre système de sécurité. Toutes les personnes de notre province méritent de vivre en sécurité dans leur région. Nous avons des premières lignes plutôt qui visent à assurer la sécurité de notre population. Nous allons toujours soutenir nos héros de la sécurité. est-ce que le solliciteur général peut nous donner des détails supplémentaires concernant les effets néfastes de la taxe sur la carbone sur la sécurité des pompiers ? Le solliciteur général. Merci, monsieur le président. L'autre jour, le président de l'association des chefs des pompiers était avec nous. Nous avons eu l'association des chefs des pompiers qui était avec nous. Ils savent que notre gouvernement les soutiendra toujours, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Mais, monsieur le président, lorsque vous bravez les incendies, le plus important c'est de rentrer chez vous en sécurité. Pareil pour les agents de police, nous voulions plutôt qu'ils rentrent en sécurité chez eux. Mais la taxe sur la carbone aura des répercussions sur tous les véhicules qui sont utilisés pour la sécurité de notre population. Ce sont des coûts qui pourraient être utilisés pour acheter plus d'équipements, pour acheter plus de technologies visant à lutter contre le vol d'automobiles. Nous voulons des répercussions positives. Mais cette taxe sur la carbone n'est pas positive. Elle est injuste. Il n'est pas trop tard. Bonnie Crowby devrait faire ce qui est nécessaire, à savoir appeler son ami Justin Trudeau. Elle a son numéro. Intervention du président. Question suivante. Débutée de Hamilton Mountain. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au premier ministre. Des soumissions ont été envoyées pour le budget d'un groupe de cométants et d'intervenants. Ils ont demandé 20 millions de dollars, mais le gouvernement n'a donné que 2,2 millions de dollars, qui est seulement 10 %, un dixième plutôt, de leur demande. Alors que cela pourrait aider les résidents de Hamilton à avoir accès à des soins de santé proférés par des médecins de famille. Des soins sont également offerts dans nos collectivités, mais ils sont mis à risque. Tout cela n'a pas été abordé dans le budget de cette année. La réponse de la ministre de la Santé. Merci, monsieur le président. Je remercie la députée d'en face. Elle devrait savoir que nous avons investi dans des équipes multidisciplinaires de santé. en février. Nous avons permis de débloquer 78 nouvelles initiatives. Cela permettra aux personnes qui aimeraient avoir des équipes de santé multidisciplinaires dans leur collectivité. Cette nouvelle a été très bien accueillie parce que les personnes aimeraient saisir ces chances. Les collectivités aimeraient avoir ce genre de possibilités. C'est pour cela que j'ai été reconnaissante de voir que dans le budget de cette année, nous avons étendu le nombre d'équipes de santé multidisciplinaire. Nous voulons que les familles aient accès à des médecins de famille quand elles en ont besoin. Si vous avez besoin de voir un diététicien, un travailleur de la santé mentale, vous aurez la possibilité de le faire. C'est exactement ce que les cliniques et les cliniciens de notre province demandent. Nous allons leur offrir tout cela grâce à notre investissement de plus de 300 millions de dollars complémentaires. Ces financements ne vont pas aider notre système de santé. Ces équipes sont sur le point de s'effondrer. Nous devons permettre aux personnes d'avoir accès à des soins de santé. Nous avons des équipes de santé qui proposent des solutions. Elles travaillent, mais elles ont juste besoin de plus de financements. Votre proposition, plutôt votre offre, ne permettra pas d'ajouter autant de places de professionnels de la santé. Nous voulons plus de soutien administratif afin que les médecins puissent passer réellement du temps avec les patients comme cela a été recommandé par le NPD. Mais maintenant, vous avez juste répondu à un dixième de leurs besoins. Je vais encore répéter ma question. Est-ce que c'est de ce genre de fonds auquel les municipalités telles que Hamilton peuvent s'attendre? Nous avons permis une approche d'expansion. Ce n'est juste un exemple de soutien. Il faut également de la formation pour ces cliniciens. Et il faut une expansion de services. Comme nous voyons à Brampton, nous allons créer une nouvelle école de merci, notamment à Scarborough. Nous avons fait une annonce en Ontario pour une nouvelle école de médecine à l'Université de New York qui sera concentrée sur la formation de médecins de famille. Ce sont des investissements qui permettront d'avoir des répercussions positives dans nos collectivités. Merci, M. le Président. Merci. La période de questions pour ce matin est...